bonjour à toutes et tous bienvenue pour cette expert tips azur consacré à la découverte de terraform dans le premier expert tips nous avions parlé d'azur cloud shell qui intègre de deux modules préinstallés tels que terraform terraform est développé en go par la société achicorp qui dit d'autres outils tels que packer volt consul tous ces produits achicorp utilisent langage hcl achicorp configuration langage qui se veut intuitif terraform est un outil open source qui permettent de provisionner vos ressources azur mais aussi d'autres cloud provider tels que aws google kubernetes helm azur active directory azur stack oracle six quoi terraform est un outil infrace code qui permet d'automatiser vos ressources et vous permet d'industrialiser vos déploiements qu'il soit l'infrastructure ou applicatif terraform est téléchargeable plus la plupart des os tels que mac linux windows il est actuellement en version 0.13.5 bientôt en version 0.14 pour les scripts antérieurs à la version 0.12 il est nécessaire d'exécuter la commande terraform 0.12 upgrade ou terraform 0.13 upgrade pour la compatibilité de vos anciens scripts terraform il en reste un fichier version .tf dans lequel il y a le requirement de version de terraform à utiliser donc dans cette expertise nous n'allons pas effectuer une installation mais nous allons profiter notre souscription azur et d'azur cloud shell en commençant par vérifier la version préinstallée par microsoft et la version du provider azur donc on se rend sur notre souscription azur on clique sur l'icône azur cloud shell qui est ici on peut le mettre dans un nouvel onglet en plein écran donc on fait terraform tiré version donc là on a bien en version 0.13.5 avec le provider azur en version 2.34 donc pour éditer vos fichiers terraform je vous conseille d'utiliser via studio code et d'installer les extensions terraform qui vous simplifie la création des blocs de code et fournit des aides en ligne donc les extensions visio studio sont azur terraform achicorp terraform terraform et le avant de cette terraform snippet une petite bonne pratique c'est pour éviter les mauvaises surprises liées à la version de votre provider qui soit azur aws ou google vous pouvez spécifier la version du provider à utiliser en créant un fichier provider version .tf avec la version de votre provider par exemple ici on a azur rm et on peut dire qu'on utilise la version 2.20 ou 2.34 en fonction de les fonctionnalités que vous utilisez et pour éviter des mauvaises surprises sur les upgates de provider donc terraform fonctionne en mode ride run c'est à dire qu'il ya une séparation entre la planification et l'exécution donc vous pouvez commencer par faire un terraform init sur vos dossiers qui contiennent vos scripts terraform une fois vous avez fait le terraform init vous pouvez faire le terraform plein donc c'est ce qu'on va voir maintenant up donc là on voit bien qu'on est encore en version 2.34 sur le provider azur une terraform plein donc là en fait il va prendre l'ensemble des scripts qui sont présents dans mon fond dans mon dossier ici dans mon cloud drive pour pouvoir voir le provisioning des ressources azur qui va faire donc là on peut voir qu'il ya quatre ressources qui sont provisionnées et que les petits plus qui sont ici en vert permet de voir que c'est de la création donc ça c'est un petit tips sinon il s'il pouvait être aussi en jaune c'est pour la modification des ressources donc une fois qu'on a vu ça on peut faire un terraform apply et donc là on a vu la partie planification et maintenant on fait la partie exécution donc terraform apply avec le moins auto tiré approuve pour éviter le petit yes donc là il va créer l'ensemble des ressources qui ont été vues juste avant donc là on va créer deux 1 v net et 2 subnet donc rien d'exceptionnel pendant ce temps là j'ai juste précisé que il existe plusieurs fichiers et extensions au niveau terraform vous avez pour les fichiers de variables vous avez les tfs var les fichiers d'état c'est le tfs state le fichier output s'appelle output.tf pour avoir de la visibilité sur le step by step de vos scripts et aussi un terraform tf plan qui a la notion de plan dans terraform et de modules qui sont intéressants donc là il a créé mes quatre ressources si on vérifie dans ma souscription azur où je vois bien normalement en faisant un petit refresh voilà mon v net et mais ce net donc une fois qu'on a fait le play on peut faire la partie destroy c'est la particularité du fichier .tf state et de terraform on fait un destroy il va supprimer les ressources qu'il vient de créer donc pour conclure terraform dispose de son parcours de formation donc vous avez sur learn.achicorp.com slash terraform partie azur et dans microsoft learn il ya un module aussi qui s'appelle automatiser la gestion des ressources cloud qui vous explique ce que c'est que l'infraste code via terraform donc il est intéressant à regarder aussi achicorp a aussi pour terraform entre autres de une certification donc là vous avez le lien pour vous préparer la certification le lien pour faire le planification à l'examen et je vous conseille aussi l'utilisation du dernier ebook qui vient de sortir cet été donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations merci à toutes et tous pour avoir suivi cet expert tips à très bientôt pour un nouvel épisode et on